Bonsoir à tous, aujourd'hui à Nice, présumie sous les nuages, vous avez démarré cette journée de mardi sous un ciel un peu gris, ponctué de belles éclaircies. Les amateurs de bronzettes en ont profité pour poser leurs serviettes et planter leurs parasols. D'autant plus que cet après-midi, le temps était généralement sec avec des nuages et de belles périodes de soleil. Le vent était modéré et les maximas ont atteint 26 degrés. Aujourd'hui, les conditions étaient globalement plus calmes qu'hier. Une cellule anticyclonique a stabilisé un peu la masse d'air. Néanmoins, en fin d'après-midi, une perturbation est arrivée par le nord-ouest et elle provoquera cette nuit des averses sur les régions d'or dans la Manche. Elle s'enfoncera demain davantage à l'intérieur des terres. Et pour ce qui est des températures, regardez, demain matin, elles varieront de 9 degrés à Aurillac à 21 degrés à Nice. Et vous aurez 12 degrés ici à Brest, 14 degrés à Paris-Étarbe et 20 degrés à Bastia. Côté ciel, demain matin, on retrouve notre perturbation de la frontière belge jusqu'au nord-ouest et au centre-ouest avec beaucoup de nuages, quelques averses, à l'arrière, quelques éclaircies et un temps plus sec. Et puis à l'avant, des conditions assez lumineuses, surtout le matin, sur le midi et sur l'est. Mistral et Tramontane souffleront en rafale mais ils vont s'affaiblir l'après-midi. Et en revanche, sur la moitié nord, le vent se renforce un petit peu avec quelques pointes de 50 km à l'heure. La perturbation, quant à elle, aura du mal à s'enfoncer vers le sud-est. En tout cas, c'est vraiment sur le nord-est que les averses seront les plus fréquentes. Vous aurez du soleil près de la Méditerranée et des Pyrénées à la façade est, peu de nuages aussi. Les températures sont en légère hausse. Il fera 17 degrés à Cherbourg, 19 à Lille, 22 degrés ici à Bordeaux et jusqu'à 28 degrés à Montpellier. Ensuite, jeudi, une autre perturbation va se rapprocher du pays par les côtes de la Manche. Ce sera donc très gris du nord de la Bretagne au Haut-de-France avec de la pluie. Et plus au sud, on retrouve quelques averses, beaucoup de nuages, quelques éclaircies sur la moitié sud du pays. Là, les conditions sont beaucoup plus lumineuses avec du Mistral et de la Tramontane. Ce front froid a tendance à onduler vendredi de la Bretagne au Haut-de-France et au nord du Grand-Est avec des pluies parfois assez copieuses. Sur le sud-ouest aussi, vous aurez quelques averses. Le front va descendre samedi du Grand-Est au sud-ouest avec des précipitations parfois fortes et orageuses. Et pour la suite, il est peut-être encore tôt pour se prononcer car les modèles divergent. Et le modèle européen, souvent le plus fiable, ne suggère pas d'épisode méditerranéen. Nous devrions en savoir plus dès demain. En tout cas, on partirait plus sur un risque d'orage du Golfe du Lion jusqu'au sud du Massif Central. Ailleurs, c'est plutôt pas mal avec quelques averses, surtout sur l'est du pays lundi. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, Ophélie Meunier vous emmène dans la van life avec ses familles qui sillonnent en camping-car, les routes des quatre coins du monde dans zone interdite. Très belle soirée à tous sur M6 et à tout de suite pour la météo des plages. Sous-titrage Société Radio-Canada